Bonjour à tous, c'est Célia. Je suis ravie de vous retrouver pour la présentation de ce jeu-ci, les esprits de la forêt, de Lucie Cavendish et illustré par Maxine Gade. C'est un jeu que vous m'avez vu utilisé pour la toute première fois dans un tirage du mois de septembre tout à fait. Et ça a été un gros gros coup de coeur, d'autant plus qu'en septembre les énergies de l'automne sont déjà là et c'est un jeu qui colle parfaitement avec ces énergies là. Alors je vais vous le faire découvrir. Il s'agit d'un jeu qui est édité aux éditions Exergue. Il arrive dans une boîte, dans un coffret rigide, voilà comme ceci. Il est au prix de 23,90€ et qui va vous parler en fait des esprits de la forêt. Là on a la description. Alors la forêt des esprits, ce royaume légendaire est plus ancien que l'histoire humaine, plus ancienne que le langage. C'est un royaume où vivent les anciens, dont le conseil ne nous ont jamais été aussi nécessaires qu'aujourd'hui. Grâce à cet oracle magnifiquement, pardon, illustré par les peintures de Maxine Gade, Lucie Cavendish nous indique la voie à suivre pour franchir les portes qui mènent au monde vert, là où les esprits de la forêt pourront nous révéler la sagesse ici de leur nature sauvage. Découvrez les déesses, les dieux, les fées, les sorcières, les sages, les enchanteurs, de puissants alliés dignes de confiance pour tous ceux qui sont en quête de beauté, de vérité et de guérison, tant physique que spirituel. Et le pari est bien tenu d'ailleurs pour ce jeu qui nous emmène vraiment à la découverte de ce petit peuple, comme on pourrait l'appeler, comme on a tendance à l'appeler aujourd'hui. Et j'aime beaucoup, alors Lucie Cavendish, moi j'aime beaucoup son style d'écriture que je trouve assez, je vais pas dire simple, mais en fait elle va droit au but, ce qui rend les choses plus simples en fait. Elle vulgarise un petit peu certaines notions justement de développement personnel et je trouve que ça rend vraiment les choses accessibles, on comprend les messages, on va à l'essentiel, on va à l'essence en fait à chaque fois des messages et moi j'aime beaucoup ça. Donc voilà, bon, le coffret, l'illustration du coffret est sublime, vraiment moi je le trouve magnifique, mais je trouve les illustrations de ce jeu absolument magnifique. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. Vous avez un livre donc qui l'accompagne, où vous avez, on vous retrouvez un petit peu toujours la même chose, au début on vous explique, Lucie Cavendish en fait vous explique le sentier menant à la forêt des esprits, donc comment arpenter ce sentier, comment vous, vous pouvez l'arpenter pour aller à la découverte justement de ce peuple féérique, comment pénétrer dans le grand arbre, la porte menant à la forêt des esprits et qui réside dans cette forêt des esprits justement. Ensuite elle vous explique concrètement comment utiliser cet oracle, par exemple, puis-je me tirer les cartes pour moi-même, une carte par jour, la voie de la connaissance. Si vous résistez au message, alors voilà, elle vous dit qu'il faut accompagner bien sûr les messages, que certains ont un sens qui pourrait sembler négatif, d'ailleurs on l'a vu lors d'un tirage, sembler négatif ou déroutant mais que en réalité c'est la façon dont on va recevoir le message qui apparaît déroutant ou pas et si on résiste à ce message-là. Par exemple la carte qu'on avait tirée lors d'un tirage, lors du tirage qu'on avait fait, prévenait justement qu'il allait y avoir un grand bouleversement dans notre vie qui allait se produire prochainement et qu'il fallait donc dès à présent préparer ce grand bouleversement en mettant à jour tout ce qu'on avait à mettre à jour et ne pas procrastiner justement parce que sinon après on va se retrouver enseveli avec beaucoup de choses à faire ou beaucoup de choses à gérer alors qu'on aurait pu justement décanter un petit peu les choses pour accueillir ce grand changement. Voilà donc ça prévient pour pouvoir en fait agir au mieux en conséquence. Alors comment se rapprocher des esprits de la forêt, les qualités uniques de cet oracle, que signifie la carte à l'envers donc si vous tirez ou pas vous êtes libre de choisir de d'utiliser les cartes à l'endroit ou à l'envers et comment faire si quelqu'un manipule vos cartes voilà en fonction de son énergie. Bon ça je vous laisse le lire, vous connaissez mon point de vue à ce sujet là moi j'aime de toute façon bien la façon dont Lucie Cavendish explique les choses comme je vous le disais elle explique du coup par exemple ici comment si vous prêtez votre jeu et que ça vous a posé un petit problème de le prêter vous pouvez très bien purifier votre jeu après donc elle vous explique un petit peu comment faire et voilà donc on a toute une partie après sur comment utiliser cet oracle voilà bénir vos cartes attribuer une fonction magique à votre jeu divinatoire toujours pareil si vous le souhaitez préparer votre espace de lecture mélanger comment mélanger les cartes bon elle vous offre des des astuces un petit peu pour pour vous qui pour des personnes qui débuteraient justement avec les cartes vous avez tout est indiqué ici pour pour faire ce premier travail avec les cartes ensuite on a le tirage passé présent futur la fameuse croix celtique que vous retrouvez alors la croix celtique c'est un petit peu difficile quand même de passer du tirage à trois cartes directement la croix celtique moi je vous invite à faire quelques tirages quand même entre les deux en rajoutant un petit peu des cartes pour pas vous sentir un petit peu noyé directement avec la croix celtique qui est un tirage très intéressant mais qui utilise beaucoup de cartes donc il faut d'abord se familiariser avec son jeu pour faire ce tirage si voilà donc elle vous explique ici comment bien faire ce jeu ce tirage pardon ici on a le tirage des cycles de la lune qui est un tirage qui est très intéressant j'ai beaucoup beaucoup apprécié donc je vous invite vraiment à vous pencher dessus justement il est voyez il utilise moins de cartes par exemple que la croix celtique donc je vous invite plutôt à faire celui ci avant de passer à la croix celtique par exemple et on a le tirage de l'arbre voilà ensuite on passe au message des cartes où vous avez à chaque fois la représentation de la carte qui est ici avec quelques mots clés que vous retrouvez également sur la carte et un petit message justement qui l'accompagne et c'est là où je vous dis que moi j'ai beaucoup apprécié justement que lucy cavendish aille à l'essence en fait directement de la carte sans emprunter des chemins un petit peu dérivés sans faire de longues phrases sans compliquer les choses en fait c'est simple c'est clair ça va au but et j'ai adoré ça donc vous le retrouvez pour toutes les cartes il y a dans ce jeu donc 45 cartes et à la fin vous avez un petit mot sur l'auteur et un petit mot sur l'artiste sur l'artiste pardon vous retrouvez ici d'ailleurs leur site web voilà donc je vais vous montrer un petit peu les cartes maintenant alors déjà les cartes elles ont une tranche une très jolie tranche dorée vous avez un carton qui est très agréable au toucher de toute façon c'est les mêmes cartons aux éditions exergue aux éditions vega que vous retrouvez et moi j'aime vraiment beaucoup ce type de cartes en fait c'est même un type de cartes qui permet aussi de bas de de battre les cartes un petit peu comme ça là voyez et moi j'aime faire ce genre de tirage pardon faire ce genre de comment dit-on que cette façon de battre les cartes en fait me plaît beaucoup surtout que ce sont des cartes qui sont assez grandes et en fait moi je suis un petit peu gêné toujours j'ai des petites mains du coup là vous voyez je suis gêné là je suis à mon maximum j'ai mon plein potentiel donc donc voilà c'est un petit peu gênant pour moi et j'aime pas battre les cartes dans ce sens là voilà j'en mets partout ça m'agace donc donc voilà je préfère je préfère les mélanger comme je voulais montrer précédemment alors je vais vous faire un zoom sur les cartes alors vous avez ici le dos des cartes alors ça c'est la seule chose que je n'aime pas dans ce jeu je trouve qu'il fait très photo montage en fait et qui correspond pas vraiment à l'essence du jeu je trouve qu'il ya un décalage en fait avec les illustrations les illustrations de l'autre côté je sais pas je suis vraiment c'est la seule chose que j'aime pas voilà dans ce jeu c'est le dos alors maintenant je vais vous montrer les cartes les illustrations des cartes elles ne sont pas dans l'ordre je suis désolé puisque je l'ai utilisé justement ce jeu et là je les trouve absolument par contre sublime voilà donc on a isa qui représente l'immobilité la pause la sensibilité sublime alors je vais vous dire sublime à toutes les cas donc je vais m'abstenir je vous le dis une fois ensuite on a l'affûté silencieuse observatrice habile l'en sorceleuse rituel pouvoir volonté alors je trouve ça très très intéressant d'avoir mis les mots clés en fait sur sur les cartes excusez-moi j'aime faux plis voilà donc comme je vous le disais je trouve ça très intéressant d'avoir rajouté les mots clés parce que ça vous permet lors d'un tirage de vous rappeler la signification de la carte comme vous avez pu le lire dans le livret ou simplement lire la carte en intuitif aussi voilà vous regardez un petit peu le le personnage vous regardez les mots clés qu'est ce que ça symbolise pour vous qu'est ce que voilà qu'est ce qu'il en ressort en fait pour vous vous l'avez vu c'était un petit peu la façon dont j'ai procédé pour mon tout premier tirage avec ce jeu un peu je vais coincer les cartes avec le galet voilà donc c'est la façon de que j'ai utilisé ces cartes pour la première fois où j'ai lu les mots clés et là j'ai rebondi en fait directement sur les mots clés puis ensuite je suis allé voir dans le livret donc j'ai trouvé ça très pertinent puisque finalement on peut dès qu'on a ce jeu on peut déjà commencer à tirer les cartes waouh celle ci est juste magnifique aussi vous avez un petit peu des styles différents pour les illustrations et en même temps je trouve que le ça va très très bien on dirait des fois des photos montage comme ici et des fois ce sont juste des peintures et pourtant ça match très très bien je retrouve vraiment une une unité dans ce jeu et comme je vous le disais moi je trouve que c'est un jeu qui a des couleurs très automnales très hivernales aussi un vous retrouvez automne hiver et et je trouve ça super sympa en fait puisque du coup moi je l'ai utilisé alors l'homme vert et la donneuse de vie voyez sont jolis ils se répondent l'un l'autre la carte 34 et 35 et du coup j'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de vous dire je suis désolée si qu'on retrouve beaucoup de couleurs marron vert et blanc celle ci qu'est ce que je la trouve belle je la trouve sublime donc voilà on a ce côté très automne hiver je trouve dans ce jeu l'arnaqueuse tromperie trahison duplicité la chasse sauvage voilà cette carte si vous voyez qui a été retravaillée pour faire l'illustration de la boîte et du livret le serment fréir la métamorphe la reine des elfes des bois sombres l'autre monde et avant le rassemblement donc voilà voilà pour voilà pour ce jeu que je trouve vraiment très joli très très en lien avec ces énergies d'automne comme je vous le disais j'espère que cette présentation vous aura plu je vous souhaite une très très belle journée et on se retrouve donc très bientôt pour d'autres vidéos salut 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 salut